Bienvenue sur ma chaîne YouTube et bienvenue dans la rubrique Un Café avec Marie qui vous présente une version caféinée des auteurs et autrices du groupe lecteurs, auteurs et éditeurs. Bonjour, aujourd'hui je vous présente Claudine Tauvoix et son premier roman en deux tomes 99 roses rouges, Coralie et Thomas. Dans le tome 1, Coralie se fiance au prince héritier du Wahaouili, Will. Elle est loin de se douter que sa vie va basculer de manière aussi radicale. Le conte de fées tourne rapidement au cauchemar. Mal mariée à un prince peu charmant, rejetée par l'aristocratie pour ses origines sociales et son mépris du protocole, Coralie trouve du réconfort auprès d'un lord à la réputation sulfureuse. Tiraillée entre ses sentiments contradictoires, Coralie devra choisir entre céder aux sirènes de l'amour ou se conformer à son rôle de princesse. Voici un extrait du premier tome de 99 roses rouges, Coralie, pour vous donner un avant-goût de cette lecture. Vous savez, l'amour, la passion, c'est très bien, mais cela ne dure pas bien longtemps. Roméo et Juliette n'ont jamais vécu ensemble. Une relation basée sur le respect, l'estime, la recherche de l'harmonie, la confiance apporte beaucoup moins de désillusion qu'une passion dévorante qui emporte tout en ne laissant que descendre. Voyez tous ces divorces, des gens qui s'aimaient pourtant. Je dirais plutôt qui étaient amoureux, ce qui est un amour très superficiel qui s'effondre au moindre pépin. Pourtant, l'amour, le prince charmant paraît et on le regarde avec des papillons dans les yeux. Puis un jour, l'affreux Marie remplace le prince charmant et on se rend compte que finalement ce n'était pas le bon. Ne confondez pas l'amour et le désir avec l'amour véritable, celui que l'on partage parce qu'on a des affinités, des centres d'intérêt et des objectifs communs. Ce qui fait la réussite d'un mariage, ce n'est pas l'amour, c'est la volonté que l'on met à le réussir. Oui, c'est juste une question de bonne volonté. Vous en avez certainement parlé avec vos parents. Que disent-ils ? Ils ne voient qu'une seule chose. Leur fille pourrait devenir reine. Cela leur a enlevé tout sens commun. 99 roses rouges est un roman captivant qui mêle drame, romance et intrigue de cours. Claudine Thauvois réussit à créer un univers riche en émotions où le lecteur est immédiatement plongé dans les tourments de Coralie. La plume de l'auteur, délicate et précise, offre une exploration profonde des sentiments et des choix difficiles que doit faire son héroïne. Dans le tome 2, Thomas, qui ne voulait au départ que séduire Coralie, se rend compte au fil du temps qu'elle est la femme de sa vie. Entre la famille royale, l'aristocratie et la population, pourront-ils surmonter les épreuves qui les attendent ? Que réserve le destin à ses deux amants passionnés ? Claudine Thauvois vit en Belgique où elle est mariée et mère de deux enfants. Agrégée en commerce et secrétariat, elle enseigne ses matières dans le secondaire supérieur et au niveau bachelier. Elle a consacré la majeure partie de sa carrière à l'enseignement de promotion sociale. Passionnée par les voyages, les musées, le sport, le cinéma et la littérature, Claudine Thauvois a décidé de partager les histoires qui l'accompagnent depuis des années en les couchant sur le papier. Dans une interview que vous pouvez retrouver dans son intégralité dans le groupe Facebook lecteur, auteur et éditeur, Claudine Thauvois explique que son premier roman est le récit de deux années de la vie de Coralie, une jeune belge de 22 ans partie peaufiner son anglais sur une île de l'Atlantique. Ne cherchez pas où se trouve ce pays, elle l'a créé de toutes pièces pour en faire le cadre de son roman. Par un concours de circonstances et pas mal de manipulations, elle va devoir se marier avec le prince héritier de ce pays. Elle va rapidement se rendre compte qu'elle ne va pas vivre un conte de fées. Parallèlement, c'est surtout l'histoire d'un amour interdit qui va renverser les montagnes. Elle poursuit en soulignant qu'elle a puisé son inspiration dans les mariages souvent compliqués de rôturières avec des membres de familles régnantes. Coralie se laisse entraîner dans une vie pour laquelle elle n'a pas été faite et va en faire les frais. Elle aurait pu se résigner, mais elle va faire une rencontre décisive qui va redistribuer les cartes. Le monde qu'elle dépeint est pétri d'hypocrisie et de faux semblants. Elle ajoute qu'elle voudrait dire qu'il faut oser être soi-même et aimer. Le temps nous est compté et il faut en profiter. Avec 99 roses rouges, Claudine Thauvois offre une saga passionnante qui mêle avec habilité les tourments de l'amour, les rigueurs du devoir et la recherche d'identité personnelle. Ces livres promettent de captiver les lecteurs et lectrices à travers une série de rebondissements émotionnels et des dilemmes profonds. Ne manquez pas ces histoires riches en émotions et en surprises. Voilà, j'espère que cette présentation vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un pouce et à vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Vous pouvez également activer les notifications. Et si vous êtes intéressé par une présentation de votre oeuvre en tant qu'auteur ou autrice, n'hésitez pas à me contacter via mon adresse e-mail. A très bientôt pour d'autres tasses de café et bonne journée.